On revient ce soir sur la signature de la Convention du plan de la mise en œuvre conjoint des routes de la SOA entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine. On en parle en détail avec Mohamed Ben Shkron, professeur au Centre d'études internationales de Casablanca et spécialiste des relations maroc-chines. Bonsoir professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation. Bienvenue. Parlez-nous d'abord de ce projet des nouvelles routes de la SOA, également appelé Belt and Road Initiative, auquel le Maroc a été le premier pays d'Afrique à adhérer. En quoi consiste concrètement ce projet ? Alors, One Road Initiative, c'est un projet qui a été lancé en 2014 par le président chinois Xi Jinping dont le but est de connecter la Chine au reste du monde via trois infrastructures principales. ferroviaires, maritimes et routières. C'est un projet qui est extrêmement gigantesque, c'est le plus marquant d'un point de vue historique puisque cela engendre un investissement de 10 milliards de dollars intégrant la Chine au reste du monde et déjà 140 pays ont déjà intégré ce projet et ont déjà signé ce partenariat. Le but est que la Chine soit l'épicentre commercial d'un point de vue commercial dans le monde et pour qu'il puisse disposer d'un avantage comparatif et compétitif d'un point de vue économique, cette infrastructure va leur permettre d'acquérir une souveraineté économique et commerciale. Donc, c'est un projet d'ampleur qui aurait des impacts non seulement commerciaux mais également géoéconomiques et géopolitiques. Quel est l'intérêt du Royaume à s'inscrire dans ce vaste projet ? Que pourrait-il apporter comme valeur ajoutée pour le Maroc, bien évidemment, et les Marocains ? Alors, le fait que le Maroc soit un partenaire indélébile à ce projet, cela prouve bien l'intérêt que porte le gouvernement central vis-à-vis de notre pays. Le Maroc, effectivement, pourra bénéficier d'une attractivité massive des investissements directs à l'étranger chinois. Actuellement, malheureusement, il ne représente que 2% des idéaux globaux que le Maroc attire. La Chine étant le premier investisseur étranger en Afrique et à travers le monde, je pense que cela va créer de l'emploi. Cela va permettre un transfert de la technologie chinoise. Et cela va effectivement booster l'accélération industrielle marocaine. Et le Maroc serait une plateforme pour desservir les produits chinois, que ce soit vers les pays dont on est signataire des accords de libre-échange, comme l'Union européenne, les États-Unis et le monde arabe, mais aussi vis-à-vis de l'Afrique. Donc, c'est un intérêt où il y a de la réciprocité en termes d'intérêt. Le Maroc est gagnant en termes d'attractivité de l'investissement qui va engendrer la création d'emplois et un transfert de la technologie, mais aussi vis-à-vis du partenaire chinois. Le fait d'avoir un partenaire au pied de l'Europe et sur le sol africain, cela, effectivement, est un enjeu principal et stratégique pour la Chine. D'accord. Mais quel est le positionnement du Royaume dans cette initiative ? Comment cette convention participe-t-elle à renforcer le partenariat entre Rabat et Pékin ? Alors, l'intérêt du Maroc est qu'il y ait un partenariat sur plusieurs facettes. D'abord, un partenariat économique. Le fait que le Maroc, effectivement, ait un renforcement d'un point de vue recherche et développement, d'un point de vue aussi commercial, le fait qu'il faut impérativement aller vers un rééquilibrage de la balance commerciale. Cette nouvelle route de la soie, ou cette mise à exécution de partenariats, doit effectivement encourager l'export des produits marocains vers le sol chinois. Car malheureusement, avec les Chinois, nous sommes les plus déficitaires, avec un déficit de 49 milliards de dirhams. Cela est inacceptable. Cela ne joue pas dans l'intérêt de l'économie marocaine. Donc, dans ce partenariat, il y a effectivement un intérêt ou une opportunité de pencher effectivement la boussole vers l'extrême-orient et d'essayer d'exporter les produits marocains, les produits du terroir, les produits agroalimentaires. Tous les produits qui sont fabriqués au Maroc ont essayé de l'exporter sur le sol et sur le marché chinois, qui est maintenant le marché le plus important en termes de consommation intérieure, puisque la classe moyenne s'est élargie en Chine à 500 millions de personnes avec un PIB par habitant de 15 000 dollars par an. Donc, c'est un enjeu qui est essentiel, multidimensionnel, diplomatique, politique, mais principalement économique et commercial. Merci beaucoup à Mohamed Benchikouloun. Je rappelle que vous êtes professeur au Centre d'études internationales de Casablancaï, spécialiste des relations au Maroc-Chine. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. C'est avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada